Une question, France, l'Afrique, sur l'échange de l'Élysée, séduction ou campagne d'enrôlement de nouveaux tirs ailleurs ? Nous nous interrogeons ce lundi matin. Bienvenue à toutes et à toutes à cette autre édition de Paroles Pan-Africanistes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour l'édition 2023 du défilé du 14 juillet 2023, six délégations de lycées militaires africains paradées pour toute la première fois sur l'échange de l'Élysée. Une présence symbolique, nous dit-on, qui permet à la France de promouvoir les dispositifs de jumelage entre Britanniques français et africains mis en place depuis l'année dernière. Plus de 6 000 participants étaient attendus cette année au défilé militaire du 14 juillet en France, accompagné d'une centaine d'engens aériens. Plusieurs élèves issus de lycées militaires africains ont été également invités à défiler aux côtés de leurs homologues français. Ces jeunes venaient du Sénégal, de Madagascar, du Bénin ou encore du Gabon à se demander justement pourquoi ces pays-là. L'Inde était également l'invité d'honneur du traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris, à l'occasion de la fête nationale organisée cette année sous haute surveillance, après les émeutes qui ont embrasé tout le pays. On parle bien sûr de la France. Les festivités du 14 juillet se sont tenues sous haute surveillance en matière de sécurité. Fin juin, la mort d'un adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier a entraîné plusieurs nuits de meute et des dégâts considérables. Le gouvernement français a donc déployé les grands moyens pour tenter de contenir les traditionnels incidents des festivités du 14 juillet, en mobilisant le jeudi soir à samedi soir, quelques 45 000 policiers et gendarmes, des unités d'élite et des blindés. À Paris, environ 10 000 membres des forces de l'ordre étaient à pied d'œuvre. La nuit de jeudi à vendredi a toutefois été dans l'ensemble relativement calme, dit-on, pour un 13 juin à assurer le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darman. Eh bien, au total, l'édition 2023 du défilé a rassemblé 6 600 participants, dont 5 100 à pied, plus de 60 avions, dont des appareils étrangers, 28 hélicoptères, 157 véhicules et 62 motons défilés en compagnie des 200 chevaux de la Garde républicaine sur les Champs-Elysées. Autre mise à l'honneur, 6 lycées militaires africains partenaires, Bénin, Congo-Brazzaville, Gabon, Madagascar, Côte d'Ivoire, Sénégal ont défilé avec, on va le dire, les pensionnaires d'écoles militaires françaises. Une question cependant, pourquoi ? Est-ce que la France a besoin d'avoir de nouveaux tirailleurs, d'enrôler de nouveaux tirailleurs ? Voilà pourquoi nous avons mis cette interrogation à la une de notre édition de par le Pan-Africaniste de ce lundi. France, l'Afrique sur les Champs-Elysées, séduction aux campagnes d'enrôlement de nouveaux tirailleurs. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le Dr Jean-Paul Bélec, il est astrophysicien, il est notre invité. Dr Jean-Paul Bélec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Pan-Africaniste TV, parole aux Pan-Africanistes. Bonjour à notre équipe technique, je t'écoute Steve. Dr Jean-Paul Bélec, une question qui taronde les esprits des Africains. Eh bien, on a vu des jeunes lycéens paradés, défilés aux Champs-Elysées ce 14 juillet 2023. Eh bien, on se pose bien la question de savoir si la France est dans une campagne de séduction ou alors une campagne d'enrôlement de nouveaux tirailleurs. La France est consciente qu'elle est dans une position de perte d'influence en Afrique. À commencer par l'Afrique francophone justement. Oui. Qu'elle invite si bien l'Afrique noire, en l'occurrence francophone, qu'elle invite si bien au défilé du 14 juillet. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue, pourquoi ? Parce que... D'abord, si c'est pour les tirailleurs, pour avoir les tirailleurs par rapport à une prochaine guerre, même aux guerres présentes, il faudrait qu'elle ait toujours pied en Afrique. Oui. Parce que c'est parce qu'elle avait pu en Afrique qu'elle pouvait recruter de force même, parfois, les tirailleurs. Ce qu'on appelait les tirailleurs. Or, ce n'est pas le cas. La France est en perte de vitesse en Afrique. Alors, si c'est pour l'opération séduction, quelqu'un de lait, tant tout le monde a déjà vu la laideur. Bon, quelqu'un de lait, on n'a pas encore vu la laideur parce qu'elle a une belle voix, on n'a pas encore vu son visage. Ça va encore. Mais quelqu'un de lait, la belle voix qu'il peut apporter, moi, on a déjà vu son visage, il restera lait, hein, Steve ? Et personne ne voudra le regarder, il laisse tout, quoi. Et puis, là, c'est lait à faire vomir. Donc, quand personne n'a envie de vomir à tout moment, on évite de trop le regarder, celui-là. On l'évite, même. Donc, la France est dans cette position. On a vu sa laideur. Ce n'est pas seulement la voix mielleuse. Moi, on a vu son visage, il est lait. Tu sais pourquoi ? C'est un visage assassin, de violeur. Les troupes françaises n'ont pas vu les enfants sans trafic. Où sont les comptes ? Ils ont témoigné un jour, on ne les a même jugés. Rien. Voilà. La France a fait assassiner des gens là-bas. Le gouvernement malien a déposé un dossier à l'ONU. Qu'on n'a toujours pas écouté. Ils ont peur de quoi ? S'ils n'ont rien fait, on n'a qu'à écouter. Mais là, la France a fait les terroristes. Le gouvernement malien le dit. Donc, c'est laid, tout ça. C'est laid, c'est horrible. C'est des crimes. Donc, elle va séduire que nous, on n'est pas au courant de ça. Que les Africains ne sont pas au courant de ça. En mondiaux, visons tout le monde au courant de ça. Non. On ne sait plus le monde d'avant. Eux, ils vivent dans le past-time paradise occidental. Aujourd'hui, il faut vivre dans les temps présents réels. Chez Quanta Diop disait, la science est du côté des Africains. Et il rajoutait, l'Occident a perdu la bataille scientifique. C'est le cas. L'Occident, la France en fait partie. Ils ont perdu la bataille scientifique. C'est-à-dire que, écoute bien ce que ça veut dire. Parce que c'est que c'est un de profond chez Quanta Diop. Quand il dit que l'Occident a perdu la bataille scientifique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de scientifique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de production scientifique. Mais ça veut dire que, dans le combat qui nous oppose à eux, les moyens scientifiques à mettre en œuvre, si ça joue pour eux, ça jouera aussi pour nous. Et nous, on aura le dessus. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en position où c'est eux qui ont ces moyens. Et nous, on ne les a pas. Ils les ont, nous aussi on les a. Et les ayants, et nous on les engrènera toujours. La science est du côté des Africains. Et ils ont perdu la bataille scientifique parce qu'ils vont la perdre. Et les arguments qui vont avancer pour justifier leurs actions, ces arguments étaient fallacieux. Aujourd'hui, c'est visible. Donc, ils n'ont aucun argument scientifique pour défendre leur position d'occupant, de colonisateur, de prédateur, de violeur, de terroriste. Ils n'ont plus d'argument. Quel argument sont-ils qui m'ont donné ? Avant, ils nous trompaient avec la démocratie. Avant, ils nous trompaient avec la malgouvernance. Avant, ils nous trompaient avec l'aide au développement. Avant, ils nous trompaient avec… Oui, on va vous aider à financer tel ou tel projet. Est-ce que ça marche encore ? Vous voyez, on les a mis à nu. Les mécanismes de l'FMI, on les connaît. Tion Jean Poemier disait que c'est le fond de misère instantanée, l'FMI. Voilà. La Banque mondiale, tout ça, on connaît. Ils ne sont pas là pour t'aider, ils sont là pour te ruiner. On a vu comment, même des sociétés nationales ont été privatisées par les gens de l'FMI et données comme des petits bouts de… Quelqu'un l'a expliqué, un pas plus tard qu'hier, j'ai entendu quelqu'un expliquer cette affaire, je crois que c'était Bertrand Tatsinda, qui expliquait comment, oui c'est ça, comment Bouloré… Ce que j'aurais voulu lui préciser, mais il m'écoute là, c'est que comment Bouloré a pu bénéficier des ports, alors qu'en fait, il parle d'une petite société familiale qui était même en perte de vitesse, qui avait moins de 100 employés, il se retrouve du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'Edouard Maladur a imposé au détriment d'un autre. L'autre, d'ailleurs, était aussi un Français, mais plutôt que celui-là, on met Bouloré, donc du jour au lendemain, il devient le grand milliardaire. Mais Tatsinda, donc il m'écoute, Bouloré avait l'appui des Rothschilds, en fait, c'est toujours les 13 familles, il avait l'appui des Rothschilds de France. C'est ça, parce que la grand-mère de Bouloré, chacun, tout le monde a deux grands-mères, mais une de ces deux grands-mères était maîtresse d'un des Rothschilds. Et c'est ainsi que Bouloré a pu avoir ses passe-droits, voilà, tout simplement, par une relation, c'est de cuisse quoi. Donc, non, au niveau, c'est perdu, la séduction, ils n'ont rien à séduire. Les jeunes qui sont partis de la base, c'est bien, ils ont fait du tourisme, voilà. Bon, ils espèrent faire de l'infiltration. En fait, leur problème, c'est toujours, si on met des jeunes, ils auront des relations entre eux, mais Steve, c'est peine perdue. Moi, j'ai vécu en France. Tu peux faire 33 ans de vie commune avec une Française, comme c'est mon cas. Et au bout de 33 ans, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, eux, parce que les relations humaines sont faussées. On est d'accord ? On se connaît, on est étudiant, on a les mêmes idées, soi-disant, on pense qu'on est tel et tel mondiste. Mais au bout d'un moment, non. Tel autre s'enracine dans sa société. Toi, tu t'enracines dans la tienne. Il y aura séparation. Parce que nos sociétés sont opposées. Il n'y a pas dans ton temps le prédateur et la proie. Impossible. Et nous, on doit sortir de la nasse. On doit s'en sortir. On doit sortir des griffes des prédateurs. On doit même limer les dents des prédateurs. On doit en faire qu'ils ne soient même plus des prédateurs. On doit en faire des petits chatons. Des tigres, on doit en faire des chatons. Donc, c'est ce qui va se passer. Quelles que soient les infiltrations qu'ils espèrent, c'est fini. La route de l'histoire tourne. Tu peux prendre deux Africains, ce n'est pas eux qui vont changer les scènes de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le panafricanisme. Ils pensent qu'ils peuvent freiner ces mouvements en faisant des petites mesurettes. Je sais qu'Antin disait également que les impérialistes, précisément, ils parlaient des idéologues. Mais c'est les mêmes gens. Sur le plan intellectuel, c'est les idéologues. Mais sur le plan politique, c'est les impérialistes. C'est les mêmes gens. Ils sont du même bord. Même pays. Même tradition. Même culture. Voilà. Donc, il disait que les idéologues ne font que des concessions de formes. Jamais des concessions de fonds. Les impérialistes, c'est pareil. Tu sais, ils te présentent une vitrine attractive. Mais en réalité, ils restent des impérialistes. Leur projet, il tourne le même, c'est avoir le dessus, c'est le droit de te dominer. Faire la prédation. Ça ne changera pas. Mais or, nous, on a déjà compris cette lecture. Donc, même si deux Africains se laissent influencer. Regarde le cas de Madagascar. Est-ce que ça ne changera pas le destin du monde ? Voilà. Mais regarde le cas de Madagascar. Est-ce que c'est normal ? Le président Madagascar, à un moment donné, il était en mal avec la France. C'était même à l'épaule de Macron. À cause des îles Éparses. Est-ce que c'est normal que maintenant, il envoie ses petits enfants soldats paradés à Paris ? Donc, il a accepté que la France reste occupante des îles Éparses ? Tu vois qu'il y a un problème. Parlons justement de ce problème-là, Dr Jean-Paul Belec. On a l'impression que les pays qui ont envoyé leurs enfants soldats du côté de la France sont des pays qui jouent encore les larbins, du côté, les larbins en tout cas, sur le continent africain pour la France. Je prends le cas du BNN, du Congo-Brazavé, du Gabon, du Madagascar, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai été étonné devant le cas de Madagascar. Tu redendiques les îles Éparses. Oui. Donc, l'affaire n'étant pas concrète que la France est en ta faveur, pourquoi tu envoies les jeunes se parader là-bas ? C'est comme s'il y avait une entente entre… Or, cette entente, comme la France est prédatrice et colonisatrice, imperialiste, ça veut dire qu'ils gardent les îles Éparses. Or, non seulement c'est une propriété africaine via Madagascar, mais je signale également qu'il y a du pétrole dans le coin. Exactement. Voilà, donc Madagascar a renoncé à ça. Bon, ok, si Madagascar renonce, nous en tant qu'Africains, on ne renonce pas. Et on rappelle Madagascar que Madagascar n'est que l'Afrique à Madagascar. C'est qu'il faut que chaque État africain comprenne qu'ils ne sont qu'une part de l'Afrique. C'est-à-dire qu'avant même d'être eux-mêmes, c'est-à-dire leur identité propre et originale par rapport aux autres États africains, ok ? Mais ils sont d'abord africains. Je recommence. Par exemple, ici au Cameroun. Avant d'être telle ou telle région du Cameroun, tu es d'abord un Camerounais. Parce que celui au Cameroun n'existe plus tôt, c'est juste plus, puisque tu fais partie du Cameroun. Bon, c'est mathématique, non ? Bon, voilà. Donc, il faut que les Africains mettent ça bien dans la tête. Surtout pour nous qui ont vu une vision panafricaniste. Avant d'être quoi que ce soit, par exemple, malgache, tu es d'abord africain. Parce que l'impérialiste se fait comprendre que tu es d'abord malgache. Oui, parce que c'est eux qui ont éclaté l'Afrique. Non, tu es africain avant d'être malgache. Ça veut dire que l'intérêt de l'Afrique doit primer sur celle de Madagascar. Tout comme l'intérêt de l'Afrique prime sur celle du Cameroun. C'est ça un panafricaniste. Tu ne peux pas pléger l'intérêt du Sénégal, parce que tu es Sénégalais, alors que tu vas nuire à tous les autres Africains. C'est le jeu que fait le Rwanda au Congo. Ce n'est pas normal. Pour un panafricaniste, ce n'est pas normal. Si on regarde le Rwanda, ok, le Rwanda, c'est marrant du feu, quoi. Il profite d'un coltan, d'une richesse, mais qui n'est pas localisé chez eux. Ok, ils s'enrichissent. Le peuple rwanda, ok. Admettons, admettons qu'ils en profitent. Oui, mais le Congo en pâtit. Le Congo, c'est l'Afrique toujours. Donc voilà où mène, lorsque l'on met en avant les intérêts d'un État en Afrique aux dépenses du continent africain. Non, l'intérêt de l'Afrique désormais, pour un panafricain en tout cas, prime devant l'intérêt d'un État précis. Parce que nous sommes justement dans une vision panafricaniste. Donc c'est ça que je suis surpris par Madagascar. Mais peut-être que, comme le jeu politique n'arrête pas de changer, peut-être que les élections approchant, les mauvaises habitudes reviennent. C'est-à-dire qu'on pense que l'appui de Paris peut servir à quelque chose. C'est dommage. Mais dans ce cas, je lance un appel au peuple malgache de mettre son vote au bon endroit. Quel intérêt y avait-il d'envoyer des lycées militaires au défilé du 14 juin ? Il y avait quel intérêt ? Si, pour la France, il y a un intérêt. Pour les pays africains… C'est du côté de l'Afrique que moi je suis. Ah ok, c'est du côté africain. Alors du côté africain, tu l'as dit, les Égards les États en question. D'abord, ils sont tous dans les vieux réflexes. C'est-à-dire que c'est les subordonnés, c'est les préfets quoi. Le vieux réflexe, bon la France c'est la métropole. La mère patrie. La mère patrie, il fait bon de se faire voir là-bas. Quand même, moi j'étais au 14 juillet, tu vois, j'ai été invité. Mais c'est vrai, il y a des gens qui rêvent que de Paris, qui vont profiter pour faire des courses, ramener des produits, je ne sais pas, de Chanel ou je ne sais pas quel parfum en Afrique. Voilà, il y a ce réflexe-là. Il y a aussi certains qui se disent qu'avec les... Ils sont toujours dans ces réflexes-là. Avec les sciences électorales, l'appui de Paris peut tout servir. Il ne faut pas déplaire à Paris parce qu'en fait la France est demandée. C'est elle qui est demandée. Elle a besoin de montrer au reste du monde qu'elle a encore une tête de maîtrise, ne serait-ce qu'auprès de certains États africains. C'est la France qui a intérêt à continuer à faire cette illusion au niveau du monde. Mais les États africains, certains vont marcher là-dedans parce qu'il ne faut pas fâcher la France, parce qu'elle peut nous appuyer, parce qu'on va faire des courses à Paris. Des bêtises, en fait, c'est des bêtises et pas profit de l'Afrique. Donc franchement, au niveau de l'Afrique, nous, on a plutôt tendance à aller vers un monde multipolaire. Donc là, on a des échanges gagnants-gagnants. Donc ce n'est pas avec la France. La France, elle nous a montré la suffisance sur 60 ans de colonisation et même pour certains pays, c'est plus. Je pense à l'Algérie, c'est 132 ans de colonisation. Elle nous a montré quoi ? Elle nous a montré qu'elle ne pouvait rien apporter de plus à l'Afrique que faire de la prédation. Réal, Réal, tu vas au Gabon. Parmi ces pays, il y a le Gabon, non ? Réal, il y a le Gabon. Ils ont épuisé les mines d'uranium du Gabon. Mais il y a des dénestages au Gabon. Il y en a encore. Au Niger, il y a des dénestages. Ils n'ont jamais construit une seule centrale nucléaire. Les BRICS parlent déjà de construire une centrale nucléaire dans les pays africains qui en demandent. Ils ont du l'uranium. Imagine le Niger et l'uranium. Au minimum, si vraiment il y avait une collaboration saine entre la France et le Niger, c'est de mettre au moins, je n'ai pas dit deux, une centrale nucléaire. Sachant que le Niger produit de l'uranium, quand tu prends même... Là, tu peux même prendre 100 tonnes de l'uranium, ils se disent au moins, tu leur laisses quelques grammes. Parce que quelques grammes d'uranium suffisent pour faire tourner une centrale pendant un an. Le l'uranium enrichi, bon. Au moins, tu leur as laissé ça, au moins, ils n'ont plus de délestage. Mais ce n'est même pas ça. C'est on prend tout, on ne laisse rien. OK ? Et quand on laisse quelque chose, c'est la portion congrue juste pour que demain, quand on revient, on trouve encore des travailleurs qui viennent travailler. OK ? Même si leur force décline, mais quand même, ils sont là. Leur force décline. Donc, il y a un renouvellement des populations. Voilà. Mais au moins, ils sont là. Ceux-là, ils ne tiennent plus. On les chasse, on prend de nouveau. Voilà. On les maintient dans une misère qui fait qu'eux-mêmes sont obligés d'aller travailler pour gagner un petit peu de CFA. Tu vois, Sif, ce sont des criminels. Ces gens-là ne sont pas une bonne entente au niveau de l'humanité. Or, l'humanité, c'est un tout. On devrait vivre en bonne entente. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, tu reculnes dans le temps. On est tous de la même famille. Oui. Devine de quelle origine ? L'origine africaine. Tu as tout dit. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Non. On a un peu d'impression qu'on vient d'horizons différents et que certains sont au-dessus des autres. Soit on est de la même famille. Personne n'est au-dessus de personne. Personne n'est au-dessus de personne. À ce sujet, justement, à chaque fois que nous parlons de libérer les pays africains, de souveraineté, on a l'impression également qu'il y a certains pays, on ne s'imagine pas qu'un jour, ils vont se réveiller. Oui. Tu veux dire par là que, pour les impérialistes, ils ne pensent pas qu'un jour l'Afrique va se réveiller. Mais tant pis, ils vont se réveiller d'un mauvais cauchemar. L'Afrique est déjà en train de se réveiller. C'est ça, il y a un Français, Alain Perfit, qui a écrit un livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Bon, je crois que, si ce n'est pas lui, un autre peut écrire le livre « Bientôt l'Afrique », pas quand l'Afrique se réveillera, « Bientôt l'Afrique va se réveiller et le monde va trembler ». Il faut changer un peu le titre, en restant dans le même esprit. « Bientôt l'Afrique va se réveiller et le monde va trembler ». Il va vraiment trembler. C'est dans le sens que ça sera, comme on dit en bassin, une bimba. C'est quelque chose de jamais vu, quoi. C'est extraordinaire. Oui, tellement. Parce que qui imagine des Africains, un, qui exporte leur propre matière première, deux, qui les transforme, trois, qui exporte maintenant des produits finis, quatre, qui ont un très bon niveau de vie, un PIB le plus élevé du monde, cinq, qui ont la plus grande réserve en or du monde. Tantôt, dis-moi, par exemple, 100 000 tonnes. La Chine étant à 15 000 tonnes, je me souviens avoir dit que l'Afrique peut faire 30 000 tonnes. Il a dit non, même mieux, 100 000 tonnes. Oui, parce que l'Afrique a de l'or, Steve. Il n'y a qu'à les raffiner, le garder pour nous. Enfin, le purifier davantage, le garder pour nous. Mais personne, quand tu dis ça, les gens pensent qu'on rêve, quoi. Moi, je te dis que ce n'est pas un rêve. Si les Africains retrouvent leur souveraineté et se mettent au travail pour leur propre développement avant de penser à développer les autres pays en exportant bêtement les matières premières, ils cherchent d'abord à se développer, eux. Si l'Afrique se pense, et là, j'ai eu l'occasion d'y faire hier sur un plateau, si l'Afrique se pense comme une puissance, pas des gens qui sont assistés par des puissances, mais l'Afrique se pense, avant même de réaliser cette puissance, qu'on se pense déjà comme une puissance. Tu vas voir que les rapports vont commencer à changer. J'ai dit, qu'il n'y a même pas un compte de puissance, on me dit, comment ça te pensait ? Il n'y a qu'à avoir une attitude de quelqu'un qui est puissant. Parce que l'Afrique, en réalité, c'est juste l'affaire de rendre ça effectif. On a tout, la population, la jeunesse, les matières premières, même le savoir-faire. Il faut maintenant penser, il faut arrêter de penser à l'Afrique qui va demander la protection, qui va demander une expertise, qui va demander des financements. Non ! L'Afrique est une puissance. Et c'est parce qu'on va le penser qu'on va vouloir être de plus en plus performant. Ça va accéder à l'unité africaine. Parce que plus il y a l'unité, plus cette puissance... On est encore plus fort. Oui, on est encore plus fort. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et dans ce cadre-là, évidemment, les Occidentaux vont se revient d'un mauvais cauchemar. Parce que... Moi, je pense qu'un jour, et j'espère que ceux-là sont encore vivants, tous s'incriminés, les Tony Blair, les Sarkozy, je pense à ceux qui ont passé l'assassiné de Kadhafi, même Obama, avec Clinton, tous ces gens-là, ils sont encore vivants. On va les attraper, on va les juger, Steve. Tu sais où on va les juger ? Ce n'est pas dans leur pays d'origine. Ils seront dans le continent africain. On va les attraper chez eux. On va les amener ici pour les juger. Ce n'est pas impossible. C'est une question de rapport de force. Pour sortir de cette édition de Parole au Pan-Africanisme, entre Jean-Paul Bellet, pourquoi ne pas inviter également des lycées militaires français à venir défiler, par exemple, à la place du vin, à Yeroundé ? Non, eux ne sont pas intéressants. Franchement, eux ne sont pas intéressants. Ça, ce serait juste de faire, moi aussi, je peux dire. Pourquoi on va financer au voyage ? Tout ce qu'ils nous ont pris, on paye encore ? Non, non, non. Eux, ils ne nous apportent rien. Par contre, on peut le faire avec les Russes. Avec les Chinois. Pourquoi ne pas inviter les Chinois ? Les jeunes Chinois ou les jeunes Russes. On peut le faire parce qu'on va gagner. On va gagner au niveau des relations humaines qu'on renforce. Donc, au lieu d'inviter les jeunes Français qu'on connaît déjà, on a vu, ils étaient là, non ? Ils étaient là à l'lycée de crédit. Moi, j'ai fait l'lycée Dios. À l'époque, le proviseur était un Français. Il s'appelait M. Le Goff. OK ? Il y avait plein de Français dans nos classes. Surtout, moi, j'ai fait 6e M1, j'ai fait 5e M1. À chaque fois, on était presque à 50-50. Il y avait beaucoup de Français. Donc, ils étaient là, non, déjà ? Ils ont fait quoi de bon ? Nous, moi, la première année, je marchais. Quand j'avais un peu d'argent, je prenais le taxi. Aller, seulement pas retour. Retour, c'était, tu tapes à pied ou tu prends le train. Voilà. Tu attends le train à 13h. Même si je finis à midi, tu attends le train à 13h. 13h30. OK ? Voilà. À la gare de Bonanjo. Pour arriver à Carrefour à Jip. Il y avait une gare, là. À Carrefour à Jip. Voilà. Et c'est seulement en 5e que j'ai eu un vélo. Mais ça, c'était mon top, Steve. C'était le top de nos autres jeunes Africains. Si j'ai vu une fois un Africain avec une mobilette, un peut-être. Mais encore, je ne suis pas sûr. Mais eux, dès la 6e, ils avaient des mobilettes. Et même des motos qui rutilent et qui ronflent. Fort, Steve. Les petits gamins de lycée. Je ne plaisante pas. Un vélo, c'était le plus pauvre. Ou pas le plus pauvre. Mais c'était peut-être un qui a peur de la moto. C'était un parmi. Surtout les garçons. Même des filles avaient des mobilettes. Mais les garçons, ils avaient même des grosses motos, je te dis. À l'époque, on comptait les tuyaux d'échappement. Deux tuyaux d'échappement. À l'époque, on comptait les tuyaux d'échappement. Ça concernait une puissance, quoi. Mais on a vu ce qu'ils ont fait, Steve. Ça donnait quoi ? Toutes nos relations étaient faussées. Est-ce que je me souviens, une seule fois, j'ai gardé les cordonnées d'un camarade français ? Non. Est-ce qu'une seule fois, il m'a invité chez lui ? Jamais. Les relations humaines étaient totalement faussées. Quand tu vis en France, tu vis parmi les Français, les enfants s'invitent les uns les autres. Même un enfant de pauvre, pourvu qu'il soit dans la même classe, il s'invite parce que c'est entre enfants. Les relations fonctionnent à peu près, quoi. Mais ici, les Blancs, quand ils étaient là... Les relations humaines étaient totalement faussées. On ne veut plus de ça. Ils nous ont montré largement qu'ils ne voulaient pas avoir des relations saines avec nous. Alors, la meilleure façon, comme je dis chez Cantadio, je le reprends, de les ramener à la raison, c'est d'arrêter de jouer leur jeu et de leur montrer que maintenant, ils ont affaire à des intelligences égales. Ils ont la situation, nous aussi. Et c'est parce qu'ils vont voir ça, au bout d'un certain moment, qu'ils vont être obligés de se corriger. Parce qu'après tout, entre humains, on doit s'entendre. Mais si on est dans le... Ouadalipoura, ça ne peut pas avancer. Ouadalipoura, tu comprends, non ? Oui. C'est une amitié. D'ailleurs, il y en a un qui profite de l'autre. Voilà, ça ne peut pas avancer. Il faut sortir de là. Donc maintenant, faisons place à tous ceux qui nous parlent d'échanges gagnants-gagnants et de mondes multipolaires. C'est eux qu'il faut inviter. à Yeroundé, pour défiler. Ce sont de leurs jeunes. Merci à vous, Dr. Jean-Paul Bélec. Merci, Stéphane, vous m'avez invité. Bon courage à tous. Franckara. La patrie, la mort, nous aimerons. La patrie, la mort, nous aimerons. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir su. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Pan-Africanisme TV. L'information est en continu. 24 sur 24. Eh bien, nos pages sont ouvertes. Vous n'avez qu'à cliquer. Tout de suite, vous aurez justement une vidéo. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501